Bonjour à tous et à tous, comment est-ce que vous faites ? J'espère que vous vous êtes bien. Nous allons voir la deuxième partie de la course de logarithme. Nous allons commencer avec le signe de ln de x. Nous allons savoir que la fonction ln de x est une fonction définie et dérivable à l'intervalle 0 plus l'infini. La dérivée de cette fonction est de 1 sur x. Nous allons savoir que la fonction ln de x est strictement positif avec la fonction 1 sur x est strictement positif à l'intervalle 0 plus l'infini. Cela signifie que la dérivée de ln de x est strictement positif. Nous allons savoir que la dérivée est strictement positif avec la fonction est strictement croissante à l'intervalle 0 plus l'infini. Il y a un tableau de variation de la fonction ln de x. Le dérivée de x est strictement positif à l'intérieur de l'intervalle 0 plus l'infini. Nous allons savoir si j'ai bien une limite lorsque x降be vers 0 plus l'ln de x. ou moins l'infini ou j'ai bien les limites lorsque x tombe vers plus l'infini l'ln de x ou plus l'infini ou quand même nous allons savoir l'ln de 1 égale 0 donc pour x égale 1 la fonction ln de x égale 0 je vais vous le dire dans l'intervalle 0,1 la fonction ln de x varie de moins l'infini à 0 ou dans l'intervalle 1 plus l'infini la fonction ln de x varie de 0 à plus l'infini donc l'intervalle 0,1 la fonction ln de x est négative ou l'intervalle 1 plus l'infini la fonction ln de x est positif c'est à dire ln de x est strictement négatif si ln de x appartient à l'intervalle 0,1 ou la fonction ln de x est strictement positif si ln de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini c'est à dire l'intervalle 0 et 1 ln de x négatif ou l'intervalle 1 plus l'infini ln de x positif c'est à dire l'intervalle 1 plus l'infini c'est à dire l'intervalle 1 plus l'infini l'infini de x est négatif et l'infini c'est à dire l'infini l'infini c'est à dire l'infini on peut écrire par exemple 2 égale ln l'le exposant 2 on peut écrire 3 égale ln l'le exposant 3 il y a un tout nombre réel a finit octobre sur la forme d'un logarithme népéril l'infini de l'infini l'infini de l'infini en effet on a tout nombre réel a fait sécure sur la forme a fois 1 et comme ln de e égale 1 c'est à dire tout nombre réel a fait sécure sur la forme a fois ln de e on va mettre en place l'a à l'ln on va tirer l'a à l'exposant il y a un chiffre d'a à l'a à l'exposant a on passe à une autre partie on trouve qu'il présente un accours représentatif de l'ln de x nous avons vu le tableau de variation de l'ln l'ln est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini la dérivée est à l'intérieur de la forme positive il y a une fonction ln et il y a une fonction strictement croissante il varie de moins l'infini à plus l'infini on va mettre une limite plus l'infini 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 plus l'affronte de l'équation x égale 0 ou asymptote verticale. Nous avons donc apprécié que l'n à l'1 égale 0 ou l'n à l'e égale 1. Nous devons dire que la courbe représentative de la fonction l'n passe par le point 1,0 et par le point e1. Nous devons dire que la courbe de la fonction l'n. Nous devons dire que la courbe est égale 2 points, qui est le point de coordonnée 1,0 et le point de coordonnée e1. Nous devons dire que la courbe de l'n est vers le tableau de variation de gauche à droite. Lorsque x tombe vers 0+, l'n de x tombe vers moins l'infini. Nous devons dire que la courbe est égale 0, 0 plus y va être 0, lorsque x tombe vers 0+, l'n de x tombe vers moins l'infini. Et la courbe est égale, moins l'infini. Asymptotiquement vers le tableau de x égale 0, y'y. La courbe est égale, avec le fonction sen que c'est 60. Il a dit que l'ongl ett par ici deux points et l'ongl but consensus plus l'infini. Il a dit que la courbe est égale à gauche sur le tableau de quoi celui-là. Il a été fait égale 0, pour le point de coordonnée 1,0 ou pour le point de coordonnée e1. E1 et s'amplit sur plus l'infini. C'est ce qui concerne la courbe de ln de x. Nous allons passer à une autre partie pour voir comment nous avons l'équation de ln de x. Ln de u de x est égal à 0. C'est seulement si u de x est égal à 1. Nous avons vu ces propriétés avant. Pour que ln de u est égal à 0, nous devons avoir l'un de ln de 1. Et aussi, ln de u de x est égal à 1. Si et seulement si u de x est égal à e. Pour que ln de u de x est égal à 1, nous devons que ln de u de x est égal à e. Comment nous avons vu ces propriétés avant ? Ln de u de x est égal à 1. Et aussi, ln de u de x est égal à ln de v de x. Si et seulement si u de x est égal à v de x. Nous allons voir l'exemple. L'exemple qui est égal à l'équation. Ln de 3x-4 égale à 0. Si nous devons avoir une équation de ln. E premièrement, nous devons voir la condition de valenté. C'est-à-dire que cette équation est valable. Nous devons savoir que ln est définie. Nous devons être positif. Nous devons être positif. x est strictement supérieur à 4 sur 3. Nous devons avoir une solution acceptable. Nous devons avoir une équation de 4 sur 3. Nous devons avoir une condition de valenté. Selon, nous devons avoir une équation de ln. Ln de 3x-4 égale à 0. Pour que ln est égal à 0, nous devons être brauchable. Ln est égal à 1. Nous devons être préparé avec 3x-4 égale à 1. Il y a 3x ugale 5. Il y a 3x ugale 5. Il y a x ugale 5 sur 3. Est-ce que c'est une solution acceptable ? Oui, 5 sur 3 est supérieure à 4 sur 3, alors acceptable. Je trouve l'équation de l'1, la 2x moins 1, égale 1. Je trouve que l'équation de l'alva l'1, c'est une condition de validité. On dit que cette équation est valable si et seulement si 2x moins 1 est supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à 1,5. Parfois souvent, c'est une solution. Un oubli de plus de 1,5 est acceptable, alors qu'il est supérieur à 1,5 est égal à 1, c'est une solution. Nous avons cette équation qui marche sur l'équation. L'augmentation de monidi, c'est une solution là 2x moins 1, égale 1. Il faut prendre l'alva 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 l'alva, c'est un question de l'équation à 2x moins 1, et que l'équation 2x moins 1 égale 1. sur 2. Comme e plus 1 sur 2 est supérieur à 1 demi, alors c'est une solution acceptable. Aussi, on prend une autre équation Ln, la 5 moins 2x égale Ln, la Lx moins 1. Alors qu'on est l'équation valable, je m'écoute que l'équation Ln définit. Ln, cette équation est valable si elle selle 5 moins 2x strictement supérieur à 0 et x moins 1 strictement supérieur à 0. Alors qu'on est 5 moins 2x strictement supérieur à 0, alors x strictement inférieur à 5 sur 2. Alors x moins 1 strictement supérieur à 0, alors x strictement supérieur à 1. Tant que une équation valable, plutôt que ce sont des leures qu'elles sont applyées entre tant et les deux. C'est si nous avons eu le temps où il y a une l'équation XX moreose à 5 sur 2 et�시le С Hans c'est ce qui participe où quand ils puissent entendre 1x highest en 5 sur 2, donc l'équation est disponible si elle selle 5 sur 2 combattants, C'est-à-dire qu'à la solution de toute la maille, il faut être acceptable pour vous ajouter ces intervalles. Pour voir la solution, on va prendre l'équation. ln plus 5 moins 2x égale ln x moins 1. Si il y a une maille avec ln U, c'est-à-dire ln V, c'est-à-dire à U égale V. C'est-à-dire ln. Il y a une équation. 5 moins 2x égale x moins 1. Après le contenu à part ou l'inconnu à part, il y a une 3x égale 6. C'est-à-dire x égale 2. Si on voit que la 2 est acceptable, il y a un intervalle. La 2 est entre 1 et 2,5. C'est-à-dire une solution acceptable. Nous allons voir la partie 2. Il faut trouver une équation dans la loi de x. Il faut aussi que ln U est strictement négatif si et seulement si U est strictement inférieur à 1. Et aussi, ln la U du X est strictement inférieure à 1 si et seulement si U du X est strictement inférieure à E Et aussi, ln la U du X est strictement inférieure à ln la V du X si et seulement si U du X est strictement inférieure à V du X Nous trouvons que nous avons un exemple Et il est, résoudre les équations suivantes, avoir une équation ln la 2X moins 3 strictement inférieure à 0 Quand même l'équation mette l'équation avoir chiffre du condition de validité On dit que cette équation est valable si et seulement si 2X moins 3 strictement inférieure à 0 C'est-à-dire X strictement supérieure à 3 sur 2 C'est-à-dire, il faut résoudre cette équation dans l'intervalle 3 sur 2 et plus d'infini C'est-à-dire, l'intervalle va s'amener à I1 Nous allons faire une équation sur l'équation L'équation est ln la 2X moins 3 strictement inférieure à 0 Quand l'ln la U du X est strictement inférieure à 0 va être quand l'U du X est strictement inférieure à 1 Il y a une équation équivalente à 2X moins 3 strictement inférieure à 1 C'est-à-dire, 2X strictement inférieure à 4 C'est-à-dire, X strictement inférieure à 2 C'est-à-dire, l'intervalle va s'amener à l'I2 Ou l'intervalle moins l'infini 2 Qui représente toutes les valeurs qui sont strictement inférieures à 2 Ainsi, la solution de l'équation est l'intersection entre I1 et I2 On dit alors que la solution de cette équation est I1 entre I2 L'intersection entre l'intervalle ou l'intervalle 3,5 et 2 Aussi, on prend un autre exemple Par exemple, on dit une équation ln la 4 moins X est strictement inférieure à ln la X moins 2 Aussi, pour que cette équation soit valable Il faut que 4 moins X est strictement positif Et X moins 2 strictement positif 4 moins X est strictement positif C'est équivalent à moins X Strictement supérieur à moins 4 C'est-à-dire, X strictement inférieur à 4 Et X moins 2 strictement supérieur à 0 C'est équivalent à X strictement supérieur à 2 Pour que cette équation soit valable Il faut que ces deux conditions soient vérifiées simultanément C'est-à-dire, en même temps C'est-à-dire, il faut en même temps Que X strictement inférieur à 4 Est strictement supérieur à 2 Alors, pour que cette équation soit valable Il faut que X appartienne à l'intervalle 2,4 C'est-à-dire, l'intervalle est de mettre en I1 Pour que cette équation soit valable Strictement inférieur à moins 2, moins 4 C'est-à-dire, moins 6 C'est-à-dire, moins 6 C'est-à-dire, moins 1 C'est-à-dire, moins 1 C'est-à-dire, moins 2X Strictement supérieur à 6 C'est-à-dire, moins 6 Alors, il faut que c'est unwestion sur l'équation Solution sur l'équation ou l'intersection Bénail I1 ou I2 C'est-à-dire, moins 1 L'intervalle 2,4 Inter L'intervalle 3, plus l'infini L'intersection Bénail d'intervalle Ou l'intervalle 3,4 Alors, la solution de cette équation Est l'intervalle 3,4 Merci pour votre attention